Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendiez, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, mais bon, il fallait bien le temps qu'on s'installe. Alors cette fois-ci, ça y est, je suis prête. On peut reprendre notre rythme habituel, donc une vidéo ou deux par semaine. Alors bon, le cadre n'est pas encore extrêmement agréable, on n'a pas encore peint par exemple, etc. Mais bon, ça va s'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois, j'espère. Aujourd'hui, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'étais partie sur l'idée de vous faire une update de ma collection de livres. Et puis finalement, je me suis dit que ça allait bientôt être Noël et que peut-être une bonne âme allait me mettre un livre ou des matériels sous le sapin, enfin en tout cas j'espère. Donc je ferai ça après Noël en croisant les doigts pour avoir de jolies surprises sous le sapin. Donc en attendant, j'ai choisi de vous parler d'un des derniers arrivés dans ma collection, c'est le livre Harry Potter qui a d'ailleurs une très très belle surprise. On va faire le tour tout de suite. Alors ce livre, Harry Potter, est paru chez Hachette, mais dans la catégorie Heroes, pas dans la catégorie Art Therapy. Alors je ne sais pas si vous avez vu entre autres sur Internet, mais Amazon annonce d'autres livres Harry Potter de cette collection, notamment les lieux et personnages, les créatures magiques et les artefacts. Donc ça fait trois livres prévus pour 2016. Et ces livres-là sont annoncés chez des éditeurs anglais, les mêmes qui ont annoncé ce livre-ci. J'ai envoyé un mail à Hachette pour savoir s'il comptait également éditer les trois autres livres. Mais je n'ai pas eu de réponse, donc pour l'instant c'est mystère, ce sera la surprise. Donc ce livre-ci, comme je vous le disais, est paru dans la catégorie Heroes de chez Hachette. Et comme tous ces livres-là, donc tous les livres qui sont dans la catégorie Heroes, il a une couverture souple, ce qui ne m'emballait pas de masse à la base. D'autant plus que le prix est assez élevé, je trouve, puisqu'il est à 16 euros ici en Belgique. Je crois qu'en France c'est 14,95 euros. Je trouvais le prix vraiment élevé pour le format, parce que, vous vous rappelez peut-être, je vous ai montré le Star Wars qui est aussi chez Hachette Heroes, mais qui lui est carrément gigantesque, on dirait presque un format A3. Donc j'étais moyennement emballée. Alors cela dit, il est très très joli. Vous voyez, la couverture est très belle, il y a des éléments qui reluisent, il y a un petit peu de doré. Derrière, on a un résumé et miracle ! C'est le seul du livre ! C'est-à-dire qu'on échappe à nos 10 pages habituelles de résumé. Je crois que dans la catégorie heroes, je pense qu'ils ne les font pas leur 10 pages de résumé. Donc tant mieux, parce que franchement, là, j'en pouvais plus. Donc je vais vous lire vite fait le petit résumé à l'arrière qui rassemble bien les éléments de l'univers d'Harry Potter. Donc ça dit... Des symboles héraldiques des quatre maisons de Poudlard à l'extravagante boutique des jumeaux Weasley, farce pour sorciers facétieux, le monde d'Harry Potter déborde de couleurs éclatantes. Composé d'illustrations issues du design créé pour les films, ce livre vous invite à plonger dans ce monde de sorcellerie en donnant votre propre vision du château de Poudlard, de la forêt interdite, de la coupe du monde de Quidditch ou encore du tournoi des trois sorciers. Retrouvez également des pages consacrées aux créatures magiques ou encore aux scènes cultes du film, de la cérémonie de la répartition par le château magique lors de la première année d'Harry à son combat final contre Lord Voldemort. Et je trouve que c'est un très beau résumé, parce que vous allez voir, on retrouve vraiment tous les éléments des films et ça, c'est super agréable. Le livre compte environ 96 pages. En fait, donc j'avais un avis assez partagé, parce que je me disais, le format n'est pas très grand, il y a moins de pages, mais d'un côté, bon, si on avait un format comme celui du Star Wars, donc presque à trois, vu la quantité de détails qu'il y a là-dedans, mais on en aurait pour des mois sur chacun des couleurs, c'était juste impossible. Donc dans les 96 pages, en plus, il y en a une dizaine qui sont en couleur, je vais vous les montrer. Et au final, en fait, je trouve ça pas plus mal qu'ils soient moins fournis que les livres art-thérapie, parce que, soyons clairs, sans coloriage, c'est quasi impossible à terminer. Enfin, personnellement, j'en ai... Allez, je suis arrivée à 60 dans le mille et une nuit, une bonne soixantaine, mais c'est clairement trop. Donc ici, je trouve que le nombre est quand même beaucoup plus raisonnable, et c'est plutôt bien. Donc je vous montre les illustrations. Alors, pour ça aussi, j'avais un avis assez mitgé, dans le sens où, moi j'aime bien la créativité. Donc avoir les coloriages ici, en couleurs, je trouvais ça... Limite, limite, mais d'un autre côté, parfois j'étais bien contente de les avoir. Alors, je sais pas si je l'ai mis. Je l'ai pas mis, mais enfin bon, voilà. Par exemple, ici, on a carrément des scènes du film qui sont mises en photo, et qu'on retrouve en coloriage dans le bouquin. C'est assez sympa, au final, ça m'embête pas. Et en fait, ça m'a plutôt bien servi, parce qu'il y a ce coloriage. Je sais pas si vous voyez bien le visage. Et sincèrement, si j'avais pas eu l'illustration en couleurs, j'aurais jamais pu deviner de qui il s'agissait, ni où. Donc c'est Xenophilius Lovegood sur le perron de sa maison, avec son mur, en fait. Ça, c'est un mur, où il a griffonné des espèces d'elfes, ou je sais pas quoi, là. Donc ça, j'aurais jamais, mais jamais, jamais pu le deviner, sans avoir vu la photo à la fin du livre. Donc vous l'aurez compris, les coloriages reprennent carrément des scènes, des films, ou des personnages, ou des lieux, etc. Et c'est vraiment super agréable. Je trouve que c'est très réussi. Les personnages sont vraiment, vraiment bien faits. Pourtant, c'est un peu risqué de mettre des personnages, parce qu'on tombe vite dans des choses qui sont pas très ressemblantes. Il y en a un... Non, il y en a deux. Donc avec Xenophilius, il y a aussi un dessin de Malfoy, que j'avais pas du tout reconnu. Et heureusement, là aussi, qu'il y avait l'illustration à la fin. Mais sinon, pour tout le reste, c'est vraiment très beau. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns que voilà. Donc là, je le trouve vraiment super beau. Alors celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés, celui d'Hermione. Alors avec Touffu à côté, mais Hermione, là, je la trouve vraiment très très réussie. Ça va être un vrai plaisir de mettre en couleur le chaudron, les petites fioles et tout. Ça va être génial. Alors, on a aussi le Magicobus. J'en ai encore pris quelques-uns. Ah oui, voilà. Les créatures magiques qu'on trouve dans le lac et le bateau de Durmstrang. On retrouve aussi la coupe du tournoi, etc. Enfin bref, c'est superbe. Alors, j'espère vraiment que ce livre aura eu assez de succès pour que Hachette sorte les trois autres. Parce que c'est tellement un univers que j'aime. Je crois que c'est la saga que j'ai le plus aimée. Certainement parce que j'ai grandi avec les films que j'avais le même âge qu'Harry au moment de la sortie des films. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marquée. Par contre, j'avais quand même hésité à l'acheter parce que j'ai entendu des remarques vraiment très très négatives à propos de la qualité du papier. On me disait, oh là là, le papier est jauni, les feutres traversent, etc. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Ok, le papier est jauni. Mais est-ce que ça vous a vraiment gêné dans les images que je viens de vous montrer ? Personnellement, pas du tout. Moi, je trouve que ça fait bien partie de l'univers de Harry Potter. Je trouve pas ça gênant, d'autant plus quand vous le mettez en couleur. Ce ne sont pas des dessins dans lesquels vous allez laisser un fond blanc, en général, puisqu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à mettre en couleur. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça pose aucun souci. Alors, j'ai entendu dire que les feutres traversent. Sûrement, certains feutres vont traverser. Mais, allez, soyez un peu logique. Vous avez ici des personnages dont il faut colorier la peau. Vous avez énormément de blasons sur lesquels on va faire des effets de métal. C'est clairement un livre fait pour être colorié au crayon. Pas du tout pour être colorié au feutre, selon moi. Et, cela dit, vous allez voir, j'ai fait un fond noir au feutre qui, lui, n'a pas traversé. Donc, voilà le seul coloriage que j'ai fait. Donc, ici, je l'ai fait entièrement au Prismacolor. Et, alors, tout le noir que vous voyez derrière, c'est un feutre Faber-Castell-Pitt, donc à l'encre de Chine. Et, vous voyez sur la page, ici, que ça n'a pas du tout traversé. Bon, j'y étais délicatement. Mais, pour moi, c'est passé vraiment nickel. Alors, la seule chose, vu que c'est une couverture souple, c'est qu'ici, à la jointure de la page, ça a quand même bien failli trouer le papier quand je suis passée avec le crayon et avec le bique doré. Donc, ça, pour la couverture souple, je suis quand même vachement partagée. J'aime pas trop. Pour les feutres, si vous voulez vraiment en utiliser, pour moi, c'est par petites touches, pour des détails, et en faisant très, très attention, et surtout faire attention avec les feutres à l'eau. Pour moi, crayon aquarellable, je ne suis pas sûre du tout que ça passe. À mon avis, le papier est trop poreux pour ça. D'ailleurs, on ne le sent rien qu'au toucher. Feutre aquarellable, pareil. Donc, les feutres à l'eau, il faut vraiment, vraiment se méfier. En tout cas, les Faber-Castell ont l'air d'aller puisque c'est la langue de Chine. Donc, voilà. Je n'ai pas testé non plus les Posca là-dessus. À mon avis, ça doit aller. Mais, dis bien, à mon avis, il faut tester dans des petits coins. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré vraiment ce livre. Je trouve qu'il reprend vraiment bien l'univers Harry Potter, que les personnages sont très bien faits. Cela dit, j'ai trouvé quelques irrégularités dans la qualité des dessins. Je trouve que parfois, c'est un peu plus brouillon, un peu moins abouti, comme par exemple celui-là. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais... Enfin, je vais le mettre correctement pour que vous puissiez voir. Mais moi, je trouve qu'ici, les détails sont un peu brouillons quand même comparés au reste. Enfin bon, c'est un des seuls, donc ça ne pose pas plus de problème que ça. Alors, évidemment, nous avons ici un livre Hachètes, donc qui dit Hachètes des doubles pages. Alors, ici, on en a clairement une qui n'est pas très belle. Je ne suis pas sûre que je la mettrais en couleur. Avec des petits poudlards partout, ça ne me plaît pas plus que ça. D'ailleurs, il y a le château, je ne l'ai pas montré. Je ne sais pas si je vais réussir à le trouver comme ça vite fait. On trouve aussi des images des manges morts, bien sûr. Des baguettes, ça n'a rien à voir avec les doubles pages, mais comme ça, je vous les montre. Les baguettes, je voulais vous montrer le poudlard parce que je trouvais ça quand même intéressant. Ah ben voilà, et ça, c'est une très belle image pour moi du château. Là, voilà. Et donc, j'étais en train de parler des doubles pages avant d'aller ailleurs. Ici, on en a une qui est vraiment très, très jolie. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est celle des Vives d'Or. Et on en a une dans le même genre avec les clés. Si vous voyez, dans Harry Potter 1, quand il doit attraper les clés pour ouvrir la porte, pour aller vers Vuel de Mort, tout à la fin, eh bien, il y a une double page avec les clés. Et je trouve ça intéressant puisque pour s'entraîner à faire des effets de métaux avec les crayons, les Vives d'Or, c'est assez sympa. Donc, c'est selon moi un must-have pour tous les fans de la saga. Je l'adore. J'espère, j'espère, j'espère qu'ils vont sortir les trois autres. Bon, les artefacts, je ne sais pas. Il faudra voir un peu ce que c'est. Mais principalement, les créatures magiques et les lieux et personnages, ça doit être terrible. Donc, même s'ils ne sortent pas chez HHL, je pense que je vais les commander aux éditions anglaises. Mais c'est dommage parce que j'aime bien les collections. Moi, j'ai quelqu'un qui a tendance à collectionner toutes sortes de trucs. Donc, j'aime bien qu'on s'est assortis, que tout est bien l'un à côté de l'autre, etc. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu le découvrir et que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente d'être revenue sur YouTube avec vous. Et ce n'est que le début puisque je serai de retour en force en 2016. Donc ici, vous allez avoir une ou deux vidéos encore cette année. Notamment, donc, l'update de la collection de livres. Et si j'ai le temps, je pense que je vais vous faire le bestiaire 2 que j'ai commencé. Vous avez peut-être vu sur Facebook et qui a eu son petit succès, mon petit lynx là. donc vous pouvez aller le voir si ça vous dit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, etc. Parce que ce n'est pas fini, il y a encore des tas de choses qui arrivent. À très vite pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501